Je m'avais lancé un message au grand imam de la mosquée Faisal El Al-Mazalou et à Mgr Vincent Poulibaly. Parce que la nature les parle. Nous avons constaté que ce que le frère m'avait dit, que l'affaire de feu là, n'est qu'un début. Pour la seule journée d'aujourd'hui, il y a eu trois feux. Trois feux, trois incendies pour la seule journée d'aujourd'hui. Donc, à Koubar-Massilam, j'ai franchement un message à passer à Mgr Vincent Poulibaly et à El Al-Mazalou, singulièrement à Mgr Vincent Poulibaly. Le second point, je voulais remercier le Conseil national pour le retour à l'ordre constitutionnel. qui vient de se mettre sur place et qui doit organiser un grand, grand meeting. Nous avons une rencontre, le 18 mai. Mais, je pense que je me porte volontiers, qu'on porte parole à la message. M'intoumai, il n'a pas le téléphone que l'on a, j'avais reçu, mais m'intoumai. M'intoumai, m'intoumai, je vais faire passer le message. Parce que c'est très important, j'ai lu le contenu, c'est très important. M'intoumai, c'est très important. M'intoumai, franchement, c'est intéressant. M'intoumai, j'ai lu le mandat détaillé. Parce que vous devez aider la société civile. Voilà, parce que nous avons écouté aussi la société civile, qui demande aux partis de quitter dans la peur. Parce que c'est ça, tant que nous restons dans la peur, parce que le pays, en fait, n'est pas géré par Doumbis. Voilà. Lui, il est préoccupé par rapport à son état de santé. Voilà. On l'avait même annoncé mort. Donc, à Foncourt, on en a vérifié. Heureusement, il a refait ce qu'il fasse aujourd'hui. Donc, au braillé. A le braillé. Donc, je me porte volonté aussi pour les membres de la société civile. Parce qu'ils demandent au parti de quitter de la peur. Parce que si la naine, si ce n'est pas la peur, honnêtement, si ce n'est pas la peur, si ce n'est pas la peur, on ne peut pas accepter ce genre de comportement. Si ce n'est pas la peur, la peur qui a envoyé la population guinéenne, la peur qui a envoyé les syndicalistes de l'île maintenant des mendiants, si ce n'est pas la peur, on ne peut pas rester assis et regarder le pays en train de brûler. Ça, ce n'est pas une question politique. Est-ce qu'on est politique ? On était politique. C'est l'état qui s'effondre comme ça. L'état. C'est-à-dire le pays qu'on appelle l'état-là. C'est l'état qui est en train de s'effondre. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui ont compris que nous sommes dans une situation qu'on peut appeler clairement l'état de disparition de l'état guinéen. Nous en sommes comme ça. C'est comme s'il y avait des puissances auprès de la Guinée. S'il y avait des puissances, s'il y avait une puissance aujourd'hui, il allait provoquer la Guinée et puis envahir nos territoires parce qu'on ne peut pas sécuriser le territoire guinéen aujourd'hui. qu'on ne peut pas attaquer les Européens. S'il y avait l'Égypte à côté, il y avait des anciennes litiges entre l'Égypte et nous, par exemple. Il y avait l'Éthiopie ou l'Afrique du Sud ou l'Angola auprès de la Guinée ici qu'ils allaient profiter de la situation pour nous provoquer et occuper nos territoires. Et puis, on n'allait rien faire. Qu'est-ce qu'on allait faire ? On allait rentrer dans une guerre. Notre pays, si ce n'est pas la peur, regardez celui qui est venant de visite à Doumbouyaya. C'est quelqu'un qui s'apprête à faire un sixième mandat. Ça dit, un sixième mandat, l'élection se passera au mois de juillet, le 15 juillet, il y aura élection au Rwanda. Il arrête au Rwanda ? C'est pour son sixième mandat. Et puis, j'entends les grands démocrates du CNR de nous dire que, oui, Kagame, lui, travaillait. Kagame travaille, donc c'est normal que Kagame se prenne. Tellement qu'ils n'ont pas de réponse à donner, ils n'ont pas de... C'est-à-dire tellement qu'ils ont honte parce que, malgré que Mamadi a pris comme menthol, Doumbouyaya, j'ai vu leur communiquer. J'ai vu l'un des petits supporters Kosa Kara Info, je ne sais pas quoi, là, que l'homme le plus respecté au monde, Kagame, que l'homme le plus respecté au... que l'homme le plus... Mais l'homme le plus... aujourd'hui, il n'y a pas un voisin de Kagame, un pays voisin de Kagame, qui est d'accord avec lui. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un voisin de Kagame qui est d'accord avec lui. Regardez le Burundi. Le Burundi vient de la... de... de... en découdre. Lui-même est un ancien rebelle. Et puis, très solide même. C'est lui qui est au pouvoir, actuellement là. Il l'a fait... Parce que le problème, le président congolais a tout fait pour s'associer avec le président Burundi. On s'est d'un très ami, la jaloux de la haine, parce qu'il sait. Il sait très bien. Il connaît très bien le président Burundi. Il le connaît très bien. C'est un ancien rebelle. Vous comprenez ? Donc, il n'y a pas un pays... Regardez aujourd'hui. Il vient jusqu'en Afrique occidentale. Depuis... Est-ce que vous avez entendu parler de Kagame en Côte d'Ivoire ? Kagame au Ghana ? Kagame au Nigeria ? Kagame au Nigeria ? Ce sont des pays, franchement, qui ne s'intéressent pas à ces messieurs-là. Ils ne le considèrent pas du tout. Du tout même. Vous comprenez ? Il y a ces pays-là, non, ils ne veulent même pas entendre parler de lui. Vous comprenez ? Donc, si ce n'est pas la peur, voilà pourquoi j'ai dit que la société doit être aidée dans la communication. Nous sommes dans une guerre de communication. Et nous sommes trop forts dedans. Aujourd'hui, où se trouvent les blogueurs, les communicants du Sénère ? Ils ont disparu. Il n'y a plus de blogueurs, il n'y a plus de communicants du Sénère. Ça n'existe plus. Maintenant, c'est face à face Sénère de Benito, Sénère de Damarou, Sénère de Mamoudou, Sénère de Konantaki. C'est comme ça, ça ne s'est pas tous les jours. Et nous tenons tête. Nous tenons tête. Donc, je vais commencer par ça d'abord. Voilà les logos. Les voici ici. C'est un organisme encouragé. Ils sont très bien, ils sont trop forts. Parce que ceux qui ont organisé ça, voilà, les membres du CNROC, CNROC, la Coalition Nationale pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel, invite toute la presse guinéenne et internationale, c'est-à-dire la presse nationale et internationale à son Assemblée Générale Constitutive, qui doit se tenir le 18 mai 2024 à 16h, à Yimbaya Pharmacie. Tout est indiqué. Voilà. Ils viennent de naître, mais tellement qu'ils sont organisés qu'ils sont des intellectuels. Ce ne sont pas des jeunes. mais ce sont des intellectuels. C'est mélangé à des femmes battantes, comme l'homme le dit, des femmes battantes, des intellectuels, des anciens ministres, des anciens cadres, pas des anciens ministres de l'Alpha Condé-Solmaine, de l'Ansella-Comté, des hauts cadres. Même les dessus de Doumbouya sont dedans. Donc, aujourd'hui, ils se sont regroupés au sein de cette grande coalition pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel. Parce que le Retour à l'Ordre Constitutionnel ne parle pas d'élection seulement. Nous devons récupérer le paix parce qu'eux-là, ils ont compris, comme nous, ils ont compris, comme nous, que ce pays-là n'y a nulle part. Ce n'est pas le faux débat. Ce n'est pas le débat, les postes des ailes. Quand je vois l'agiroute postée, nous sommes en train de faire les routes. Ce n'est pas les images Kagame, Samva, Salem, Hagia, André. Cela n'a rien, aucune signification, rien. Parce que cette image-là ne donne rien aux Guinéens. Aujourd'hui, les Guinéens souffrent. Ils n'ont pas de courir, mais n'ont pas d'une aux Guinéens. C'est ça la vérité. Un sac diri aujourd'hui est à 450, 500 000. Demandez à Petit Kagame. Parce que ce qui me fait mal, c'est les Congolais qui travaillent avec nous ici-là. Les Congolais, les Burundais et autres. Les Angolais qui travaillent, mais ils se demandent. Mais il y a même certains qui se moquent de nous. C'est cet homme-là. C'est cet homme-là que vous avez pris comme un idole. J'ai dit non. Qui a pris ? C'est cet homme-là. Vous ne connaissez pas cet homme ? Vous ne connaissez pas cet homme ? Kagame ne voyage que dans des pays où il est sûr qu'il ne sera pas hué. C'est quelqu'un qui est très allergique. Il est très allergique à son... Il n'aime pas l'adversité. Il n'aime pas l'adversité. Kagame Parti va dans le monde. Il ne veut pas qu'on ne fasse pour s'assassiser. Non, 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 non. Dès qu'il entend ça, il n'ira plus jamais dans ce pays. Parce que quand il le dit, ça le rappelle son passé, ce qu'il a fait. De ce qu'on m'a dit, on dit, mais quand je vous vois, je vois l'église. Je dis, mais regarde l'aéroport, c'est qui ? C'est le gouvernement de Séné. C'est tout. Et nous, les habitants d'Afrique centrale, c'est une petite personne. Le Rwanda, dont on te parle comme ça, c'est-à-dire, vous ne connaissez pas le Rwanda. Le Rwanda, c'est la capitale seulement. Le Rwanda, là, c'est la capitale. Le reste, là, c'est la brousse. Vous ne connaissez ? Ce sont des collines. Il n'y a que des collines. Même dans la capitale, le Rwanda, si Kagame gérait comme la Côte d'Ivoire, il gérait Kinsasa, s'il était le président du Congo, il n'allait pas faire ce qu'il y a. Parce que le Rwanda est un petit pays, un tout petit, minuscule pays qui n'est pas difficile à gérer. Moi, je suis allé au Rwanda, je suis allé à Kigali. Quand tu arrives à Kigali, je dis, tu peux rester voir la limite de la capitale. Ce n'est pas comme Kinsasa, ce n'est pas comme Rwanda, ce n'est pas comme Brazzaville. Il y a des quartiers de Brazzaville, Congo-Brazzaville, qui sont plus grands que Kigali. Il faut demander aux Ougandais et autres qui sont au lieu de travail ici. Demandez-le, même Kampala. Kampala est trois fois plus grand que Kigali. C'est une petite capitale. Qui n'a que... Gérer ça, mais gérer ça, c'est comment ? Moi, je ne connais pas votre pays, je ne connais pas la Guinée, mais je me demande. Vous comprenez ? Kagame que tu vois comme ça là, vous ne le connaissez pas ? C'est un négri. Voilà, c'est un négri. Quand tu es... C'est un négri. Vous ne le connaissez pas ? Moi, je suis Hutu. Je suis Hutu, mais là, il y a les Tutsis. Et puis, l'homme que tu vois comme ça là, c'est les Canadiens qui ont découvert son comportement. Tous les Rwandais qui sont à l'étranger travaillent pour le service de renseignement est Rwandais. Parce que le gars, il est allergique aux critiques. Il est allergique aux critiques. Il ne veut pas que les Rwandais expliquent ce qui se passe à l'intérieur du pays. Javier a fini de dompter. Je ne dis pas, aujourd'hui, tu es Rwandais, tu dois quitter le pays là. Je dis, même si tu n'as rien à voir avec la politique, c'est comme si on a mis une puce dans ton corps. Quand on a mis une puce dans ton corps, je te dis, tu sors du Rwanda, tu voyages, mais tu as peur. Tu as peur. Je dis, pour, tu as dit, l'équipe nationale, basketeur, moi je suis, je connais comment ça fonctionne. Tous les footballeurs que tu vois, basketeurs, autres Rwandais que tu vois comme ça là, il n'y a pas un dont le membre de la famille n'est pas lié. C'est-à-dire, dès qu'il bouge pour aller à l'étranger, c'est que le membre de la famille est suivi. Si tu tombes en broussard, ici tu restes là-bas, tu ne rentres pas, on prend ta maman ou ton papa à ta place. Ça, c'est Medin Kagami. Voilà comment il fonctionne. Quand nos footballeurs partent à l'étranger pour jouer, nos footballeurs partent à l'étranger pour jouer là, ils s'en prennent à la famille de ces gens-là. Comment ça me prend ? Ça dit, ils surveillent les familles. Ceux-ci la savent très bien s'ils ne reviennent pas là. C'est fini pour les familles. Je vais te donner un exemple, je vais te faire écouter une interview d'un Tutsi Rwandais qui était en Angleterre. Tu sais, l'incident qui s'est passé à l'ambassade de Rwanda à... Comment on appelle ça en Angleterre ? Comment on appelle ça en Angleterre ? Il y a eu une cérémonie qui s'est passé à l'intérieur, c'est-à-dire dans une grande salle. Kagame ne pensait jamais qu'on allait faire découvrir au monde entier ce qui s'est passé à l'intérieur de l'ambassade. Il y a eu une rencontre à l'ambassade où les gens ont prêté serment même par la force à Kagame. Il y avait des Joutous, des Tutsis, des Banyamoulengues, ils étaient tous là-bas. Donc, c'est pour te dire que sa fille, sa fille que tu vois comme ça, sa fille a étudié en Angleterre. C'est là-bas, elle était elle-même, ce sont ses amis parce que c'est elle qui fait, vous ne connaissez pas cette histoire, c'est sa fille-là qui fait voyager ses copines, ses amis partout dans le monde pour surveiller les autres Rwandais. Quand tu acceptes de travailler pour le renseignement au Rwandais aujourd'hui, tu reçois de l'argent chaque mois. C'est connu de tout le monde, vous ne le connaissez pas. Mais quand je vois ces messieurs dans votre pays, je me demande vraiment si les Guinéens connaissent ce monsieur. Attends, ça dit, les Guinéens vont découvrir son vie alors qu'il y a un bruit diplomatique entre la Guinée et le Rwanda. Le monsieur est capable de s'en prendre à une délégation guinienne, à des transits à bruit entre les deux pays. Il est capable de le faire. Mais si vous rentrez en profondeur, c'est qu'il a un intérêt. Il ne vient jamais dans un pays où il n'a pas l'intérêt. Tu as vu les militaires qu'il envoie en Centrafrique. Le président centrafrique s'est rendu compte que ses soldats sont en train d'exploiter. C'est-à-dire, il a envoyé des soldats pour occuper un territoire. Le territoire était très bien étudié. C'est là-bas, ils ont sassé les rebelles, sont installés. Ils sont en train d'exploiter de l'or là-bas. C'est comme ça il est. C'est comme ça il est. Maintenant, je dis, bon, dans votre pays-là, je dis non, pour notre pays, il peut être que les ingénieurs, les techniciens, les savants sont rwandais. Ceux qui viendront travailler dans les mines guinées, c'est-à-dire sur tout le mont Simandou, ce sont des techniciens, des ingénieurs rwandais. Voilà pourquoi les gens ont commencé à mettre le feu sur les installations de cette société. Je dis, en tout cas, tu as vu, je ne savais pas ça, mais en tout cas, partout tu vas, Kagame, il a un intérêt. Partout tu vas, Kagame, il a un intérêt. S'il n'a pas d'intérêt, non, 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 il ne rentre pas là-bas. Ça dit, tous les chefs d'acquisition, comme lui-là, n'accepteront jamais son amitié. Il y a un pays au monde qui Kagame n'ose même pas prononcer son nom, c'est l'Angola. Il n'ose pas l'Angola. C'est le seul pays où, dès que tu prends le nom du pays devant lui, il te regarde. Parce qu'il y a une tradition, c'est d'une tradition en Afrique centrale, l'Angola est réputable par les meilleurs renseignements. D'abord, ils ont des très bons soldats, c'est un pays puissant, l'Angola a un service de renseignement extrêmement puissant. Donc, il le sait. Il le sait très bien. Actuellement, voilà pourquoi il a choisi ce président, le président angolais, pour être médiateur. Pour être médiateur. Parce qu'il a peur de le monsieur. Il a peur de lui, il sait. Parce que ce que le monsieur est en train de faire comme ça, c'est ce qu'ils ont fait à Zona Savimbi, eux-là, les Angolais vont te supplier, ils vont être entre toi et tes rebelles, entre le mécontentement d'un chef rebelle et le président sur place. Ils vont tout faire pour intervenir, pour que vous acceptiez de faire la paix. Si tu refuses, ils prennent parti. Les Angolais sont comme ça. Ils prennent parti. Et s'ils prennent parti, c'est que toi qui es parti, ils vont te faire partir. C'est clair. C'est comme ça que ce sont les Angolais. Donc, le monsieur a peur de ça. Il sait. Voilà pourquoi aussi ils ont confié la situation. Parce que lui, il voulait le président Denis Sassou Nguesso. c'est-à-dire il ne le connaît pas dans ses affaires. Donc, les gens ne regrettent pas là que nous prenons ce monsieur comme un idole. Et ce n'est pas nous. Afaq, on le même le connaît. Afaq, on l'a invité à Anguilé. L'a invité à Anguilé. Et il va te donner un dernier exemple. si un Rwandais veut vivre tranquillement, il s'exile en Éthiopie. Un Rwandais veut vivre tranquillement, il s'exile en Éthiopie. Voilà un pays qui connaît Kagame, qui connaît le Rwanda, qui connaît le système de surveillance plus que tout le monde, l'Éthiopie. Vous comprenez ? D'accord. Ça, c'est ton information. C'est regrettable que nous, nous voyons, nous, Centrafricains, les pays d'Afrique centrale qui travaillent avec toi. On parle de les Troisiens. Quand on voit ce gars-là, ça me fait pitié. Il n'est pas allé au Sénégal parce qu'il est invité. C'est parce qu'il y a un club de son pays qui devait jouer. Oui, c'est tout. Les gens ne l'ont pas invité. Ils ne l'ont pas invité. Et quand, non. Donc, nous encourageons l'Assemblée générale consultive. Nous encourageons les journalistes à participer parce que c'est sûr que Bala Samoura va vous menacer. Bala Samoura va vous menacer. Et voilà le numéro de téléphone. Voilà, voilà. Je donne aussi le numéro de téléphone parce qu'ils ont donné un numéro de téléphone. Voilà. C'est le 625-58-26-26. Sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, ils sont partout. Donc, vous pouvez appeler ce numéro si vous voulez donner votre avis, vous voulez intervenir, vous pouvez appeler ce numéro. Le responsable de la communication, certes, il va vous répondre. Donc, c'est ça. n'oubliez pas, le 18 mai, nous demandons tous les journalistes nationaux, internationaux de participer à cet événement parce qu'à partir de ce jour-là, il y a un qui va aller l'air dans ce pays-là à partir de ce jour-là. Voilà. Parce que nous devons quitter dans la peur. Voilà. Vous avez vu, nous, nous sommes en train de faire notre travail. Ce qui concerne les réseaux sociaux, ce qui concerne leur, comment appeler ça, leur courte sur les réseaux sociaux, c'est nous. Parce que, moi, j'ai vu dans mon téléphone aujourd'hui, Facebook, qui m'a envoyé un message, selon la personne que, selon Facebook m'a envoyé un message, que c'est une information très importante qui est ma page en frein aux règles ou je ne sais pas quoi de Facebook, ils seront à l'obligation de me bloquer, de bloquer ma page si je ne réponds pas, je ne clique pas quelque part pour leur donner mes vraies informations. Et puis, ils me donnent 24 heures. Qu'est-ce que, moi, je fais? Parce que, d'habitude, quand ils envoient des messages comme ça, ce sont mes administrateurs qui gèrent ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, même en personne, j'ai pris. Parce qu'au niveau des e-mails, tu cliques, tu renvoies, tu envoies, j'ai envoyé un message à Facebook, que j'ai attendu. Deux heures après, Facebook m'a répondu. Ils disent que ce n'est pas d'eux. Mais est-ce que je peux leur envoyer les références, le numéro de référence? J'ai pris le numéro de référence, j'ai ramené. Il y a un numéro de référence, là, je les ai envoyés. Après, vers les 18 ans, ils m'ont envoyé le message qu'ils ont déjà bloqué la personne. C'est tout. et ce qui m'a fait rire, c'est que Facebook est très important, très intéressant. Ils m'ont envoyé l'identité de la personne. La personne est un Guinée se trouvant en France. Oui, c'est un Guinée parce que c'est un certain Salif au Camara. Salif au Camara. On m'a envoyé sur lui. Facebook est très intéressant. Ils m'ont dit, voilà, c'est Salif au Camara. Il vit en France tel, tel, tel. Ils ont donné le riz combien, tout ça, ce n'est pas important. Voilà. Et moi, j'ai tapé Salif quand il m'a souffert. J'ai vu trop le Salif que je laissais. Je voulais l'envoyer son identité pour qu'il se rende compte que le combat, là, nous sommes trop prêts. Depuis longtemps, nous, on s'est préparé par rapport à ce combat contre Mbadi Doumbouya. Donc, n'oubliez pas que la Coalition nationale pour le retour à l'ordre constitutionnel CNROC tiendra son Assemblée Générale Constitutive le 18 mai 2024 à 16h à la MOAG 6 à Imbaya, c'est-à-dire les MAOG 6 à Imbaya Pharmacie. Le numéro, c'est le 625-58-26-26. Donc, ça, c'était la deuxième partie. La première partie, la première partie, c'est, je voulais demander à M. Vincent Koulibaly. Aujourd'hui, c'est Gamal Abdenas qui a pris, c'est l'invité de Sonfonia qui a pris feu. Mais bien avant ça, à Kabbalé, quelque part là-bas, même actuellement à Kabbalé, à Kabbalé, il y a eu feu. Le laboratoire de Sonfonia a pris feu. Et après, de l'autre côté aussi, vers Dibreka, il y a eu feu. Monsieur, monsieur le, le, comment il s'appelle ça? Comment il s'appelle ça? Monsieur Vincent Koulibaly. Vous savez très bien que c'est une première dans ce pays. Nous avons appris qu'elle a, mon salut, à l'inenseféa. Nous avons appris ça, qu'elle a, mon salut, à l'inenseféa, à l'inenseféa. Et là, mon salut, vous connaissez très bien ce qui se passe dans ce pays. Et là, je m'en salue, mais regardez, nous sommes sous terre, mais regardez. Et là, je m'en salue, ce sont des animaux enterrés vivants, nous sommes sous sortes. La Guinée est un pays laïque, musulman, en même temps, et qu'on appelle ça. En tout cas, nous avons deux religions que nous reconnaissons, la religion musulmane et la religion et le christianisme. Excusez-moi, et le christianisme. aujourd'hui, il y a une nouvelle religion qui s'est installée dans notre pays. mon salut. Moi, je vous ai vu lors de la restitution d'une recommandation, il y avait les statuettes là, tout autour de vous. Il y a une nouvelle religion parmi nous. la nouvelle religion sur le Seigneur de Emou Salima et Emou Souma. Depuis que Doumbé a commencé sa spiritualité là, il a arrêté d'aller à la mosquée. Mais là, c'est à vous là, et là, je m'en salue, je vous posez, et là, c'est à vous la frère. Et là, c'est à vous c'est à vous. C'est à vous. Et là, ne demandez pas dans ces filles. Ne demandez pas dans ces filles. alors, et là, je vous posez, je vous posez, imam, cher imam, ne demandez pas. Là, vous avez pu réclamer le corps, au moins, vous êtes imam, vous êtes respectable. Tout le monde vous respecte. mais moi, à un moment-là, je pensais que quand il y a eu accalmie, je me suis dit, il y a vraiment le pays, l'imam, surtout le pâtirage de la capitale aussi, dans les autres pays, on en a. L'imam de Lagos, et bien, les 20 dernières années, tous les présents nigériens sont musulmans. en tout cas, les 5 derniers présents, à Sarambé, musulmans, au Nigeria, ici, à Brim, musulmans, il y a le grand imam de Lagos, il y a l'imam d'Abuja, nous les consultez, quand il y a une situation nationale, il participe, et les gens écoutent, ils écoutent les conseils. Mais dans notre pays, pourquoi aujourd'hui, Mrebo, oui, Mme Mansonon, pourquoi ? Vous avez vu, quand l'imam de Cancan parle, tout le monde le respecte. Cancan, l'imam, en Awai, tout le monde. Tout le monde. Vous avez l'imam de Labé, même si certains disent qu'il a varié un peu. Mais l'imam de Cancan, Ham Denarayki, il est sur sa ligne, politicien marrant, on l'en va me rêver. Mais il t'en va finir politicien, il va finir politicien. Comme l'objectif de la vidéo, ce n'est pas ça, nos détails, ce n'est pas ça, ce n'est pas important. Même le fard, le 5 septembre, il a coulé. parce que, le lendemain, là, il a fallu plusieurs fois, parce que, on peut faire une vidéo. Une vidéo, il va y avoir un téléphone, il va y avoir une vidéo, il va y avoir une vidéo. Mais moi, j'ai été surpris, parce que y'a à kolo, et n'a pas été un plastique, et n'a pas été un plastique, il y a à kolo. Mais il y aurait été un imam là. Il y aurait été notre imam là. Il aurait demandé au président, fourré son y'a, doucement, un temps, un président, il y a eu un pouce, il me dit, un fourré son y'a, je vais me mettre les corps des enfants, je vais me mettre en terre. Et puis, il y a un maire qui n'est pas. Il y a les corps des musulmans et des chrétiens qui ont été enterrés ensemble. Il y a un maire qui n'est. C'est vérifiable. Ce sont les militaires qui ont dit. Ceux-mêmes qui ont enterré. Et puis, ce qui est grave encore, imam, ils ont enterré les enfants à différents endroits. Ils ont mis les enfants. Ils ont mis les enfants. Ils ont été affaillés. Monseigneur, à quoi ? Monseigneur Vincent Palli, qui est là, maintenant, il y a le feu partout. Il y a le feu partout. Le feu partout. Non, non, il faut que je ne vous remercie de ma vidéo. Il y a un voyant qui m'a dit. Il faut que je ne vous remercie. Il y a un voyant qui m'a dit. C'est un sage, un vieux. Il dit, l'affaire de feu là, ce n'est que le début. Et moi, j'ai peur. Lui, il me dit, ce qui vient de se passer là, on dit, quand ça m'a dit. Il y a le feu partout. Partout. Et un temps, moi, je demande, et là, je demande, est-ce que l'intérêt sera considéré, il dit, l'intérêt, attends, tu vas voir. Aujourd'hui, j'étais dans ma situation de Facebook, en train de régler l'email que j'ai reçu. Quand on m'envoie les photos, on dit, voilà, Benito. Ce que tu disais là, voilà, Sonfonia a pris feu. Quand il m'a dit, l'université Sonfonia, pour moi, c'est tout Sonfonia. Comme j'étais voisin de l'université là, je me suis dit, non, les bâtiments, il y a l'espace entre les bâtiments Sonfonia. L'université Sonfonia ne peut pas être, il ne peut pas se brûler comme ça, non, non, non. Mais après, quand j'ai vérifié les images, j'ai appelé, on m'a dit, non, on a dit, qu'il y a l'université en terre, dans le bâtiment, dans le bâtiment, dans le bâtiment, Et puis, ce cas, ça, c'était en cours maintenant. Il y avait un autre feu vers Dibrika, et il y a eu un feu, il y a eu un feu. Il est temps, il y a eu un feu, il y a eu un feu. Il y a eu un feu, il y a eu un feu. Il y a eu un feu, il y a eu un feu. Il y a eu un feu, parce que la réalité, Monsieur le Imam, la réalité, on a dit qu'il ne sera pas candidat, nous sommes d'accord avec ça, c'est lui qui l'a dit, qu'il ne sera pas candidat. Il a juré, il a prêté seulement, ni moi, ni un membre du CNED un membre du gouvernement ne sera candidat il l'a déjà dit donc et là ils sont tous exclus donc vous voyez monsieur l'imam ils ne veulent pas qu'il y ait élection parce qu'ils n'affichaient le temps en acquis je ne vois je ne vois pas un opposant réel je dis bien un opposant réel qui a demandé de recommencer le recensement Mio Mafala Mio et Sidiyao et la Sidiyao personne n'a dit de reprendre le recensement ce qui a été dit ce qui a été demandé à la Sidiyao c'est de l'aide pour corriger le fichier électoral ça dit corriger et non en fala parce que même le fichier électoral de 2010 a été pris en compte c'est ce qui a été corrigé mais à vous vous n'êtes pas candidat vous n'êtes pas candidat autant que Bémyama maintenant ceux qui doivent aller aux élections nous on veut ce fichier là mais on veut que la Sidiyao corrige autant non 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 pour qu'il y ait des élections il faut qu'on reprend les élections moi je ne comprends pas moi je ne comprends pas vous ne participez pas ou moi c'est à ma élection cela ne vous concerne pas vous êtes une gente nos membres devaient être l'arbitre maintenant ceux qui doivent compétenir prennent le fichier là remettent à la Sidiyao qu'ils le corrigent nous allons recommencer le recensement il faut le recensement on ne comprend plus les membres ont un problème maintenant donc on en est vous allez voir le sacrifice au Duba quelqu'un avait dit avant les événements du 28 septembre quand Dadi Zard dit qu'il peut ôter d'ailleurs il va le faire et là c'est trop parler du peuple après la rencontre d'Adi elle est serre elle est serre je me rappelle ce que j'ai vu là il y a eu 10 jours après il y a eu les événements du 28 septembre il y a eu les événements du 28 septembre donc c'est pour vous dire ce qui va arriver nous tiendrons Baoul responsable parce que c'est très dangereux parce que avec sa position maintenant il ne peut plus être président même s'il doit être le président il ne peut plus se présenter cette fois-ci là compétition s'il y a tout et compétition s'il y a tout et donc lui mais c'est le c'est le il ne peut plus il ne peut plus s'il y a il ne peut plus s'il y a tout parce qu'il parle de 4 ans et de 5 ans parce que c'est le dernier chef du gouvernement il ne peut plus il ne peut plus 4 ans il ne peut plus préparer financièrement parce qu'il est plus malin que tous ceux qui sont réunis au CNRD il est plus intelligent que tout ceci à quota il est très intelligent donc il va se préparer financièrement je dis bien financièrement après le CNRD s'il n'est pas pris par le futur régime ça guérit parce que c'est le propos de l'envoyer en prison il va s'imposer parce que il va faire la même chose que certaines personnes dans ce pays donc l'imam au lieu de venir on vous dit que c'est le début donc il est temps que vous rencontrez encore une fois mon sèvres parce que nous nous avons un ami un ami un ami parce que il a dit qu'on va tu ma chérie il a dit qu'il 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 a dit à la maman de sa femme il a dit devant tout le monde quand la femme est partie crier il a dit qu'il a dit qu'il a dit sa femme c'est tout que c'est maman je suis sain ça s'est passé depuis longtemps donc hélas maman salut je suisens cet âme qui a dit qu'il est crier d'acou ok Regardez-le, dites-lui la vérité. Laissez-le, idem, parce que ceux qui sont autour de lui-là savent très bien, et nous le répétons tous les jours, mon sain Vincent Koulibaly, tous ceux qui sont autour de lui-là sont en train de vivre leur dernière fonction en reprise des dîners. En tout cas, les 30 prochaines années-là, je ne vois pas un ancien ministre du CNRD, un ancien haut cadre du CNRD devenir quelque chose dans ce pays-là. Ça, c'est terminé. Ni Sele-Loup, ni Silia, ni Kasori ne choisira un individu comme eux, comme ministre ou préfère ou gouverneur. En tout cas, il serait dépassé. Moi, je serais surpris de voir un Sele-Loup, soit-je un ancien ministre du CNRD. Même s'il est bon cadre, voir Kasori, soit-je un ancien ministre du CNRD, non, je serais surpris. Ou bien voir Silia, aussi dans lui, il est exclu déjà parce qu'on dit qu'il a dépassé le 117 ans, il ne sera pas candidat. Monseigneur Vincent Koulban, regardez ce petit, dites-lui la vérité. Dites-lui un conseil, dites-lui, c'est-à-dire vous l'expliquez, vous comprenez bien ma ligueille. On était voisins à Cancan. C'est le saint qui tenait votre canne lorsque vous étiez à l'évêché. Je vous connais très bien, très bien, mais on se connaît très bien. Mais ça c'était avant, avant 96, 94, 95, 96, 96, 96, l'évêché là, vous étiez là-bas, l'évêché derrière le lycée Samour. Le lycée 3 avril est devant l'université de Cancan. Donc, et voilà le terrain de l'autre côté là, le petit stade là, de l'autre côté. C'est la géographie de l'évêché de Cancan. Il y a le garage à côté par là, là. Vous comprenez ? Vous étiez chez nous, là, vous logez chez nous. C'est mon ami qui tenait votre canne. Monseigneur Vincent Colbalé. Dites-lui la vérité. Il est temps qu'il arrête tout. Qu'il appelle ses militants. Parce que les militants là, c'est ceux qui sont autour de lui. Eux là, ils ne vont jamais accepter qu'il y ait l'élection dans ce pays là. Ils vont toujours le décourager, le déconseiller. Nous, on ne veut pas l'élection. L'élection ne concerne pas le LPG. Nous là. L'élection, elle ne nous concerne pas. Non, 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 non. Nous avons un président démocratique. Je pense que ça va se dire. Moi, je ne dis pas parce qu'il y a la Coupe d'Amérique qui arrive là, comme l'équivalent de la Coupe d'Afrique qui arrive comme ça. Ça va m'occuper un peu. Je serai un peu occupé. Nous, c'est notre compétition. Voilà. Donc, bien que les choses ne commencent là-bas. Parce que je serai assis en train de se dire, je me déplace pour aller suivre le ballon. Parce que quand les États-Unis vont jouer là, je ferai tout pour aller suivre un ou deux matchs comme ça. Vous savez que je peux rester là-bas là, j'entends que Mbamuraké. Je vous dis, intervenez. Ne restez pas à nous dire qu'il y a le feu partout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Regardez ça. Ça, là, même. Déjà, ils m'ont tellement envoyé ça. Ce ne sont pas les Ibas qui, Kagame, « Adi André, là, Adi André, si c'est l'affaire de truc, Adi André, elle est trop liée à nous. » Ah, voilà la mosquée. La mosquée qui est à Patrice, là-bas, là, c'est sa mosquée. C'est la mosquée d'Adi André. Là, c'est vous qui ne connaissez pas Adi André. C'est notre maman nationale. C'est notre maman. Voilà. Vous avez vu ? Ça, c'est sonfonia, ça. Vous devez prier. Vous avez vu, c'est ici. Là, ça m'a compris. Laboratoire de recherche. Tout le labo. C'est pour dire que c'est les combinaisons qu'ils ont. Non, ce n'est pas les combinaisons. Ils ont fait spray. Ça, c'est un. Ce ne sont pas ces vites-là. Les vites-là n'ont pas d'importance. Ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à nous enseigner. Ils n'ont rien à nous enseigner. C'est un délinquant. C'est tout. Attends, il y a la photo encore de là-bas. Regarde. J'ai voulu un mot. Voilà. Vous m'avez envoyé. Non, c'est dans le téléphone, là. Oh. C'est dans le téléphone, là. On m'a envoyé. Oh. J'allais montrer ça aux gens. Ça dit, demain, vous aurez ça demain. Voilà. C'est à Kagbeli. Eh, Kagbeli, là-bas. C'est là. On montre ça demain. Donc, bonne nuit. Portez-vous très bien. Monsieur Vincent Kouk, aidez les gens. Priez. Au-delà des conseils, là. Ce qui m'intéresse, c'est la prière. Vous devez prier pour ce pays-là. Si vous savez ce qui va arriver dans ce pays-là, vous devez vous lever tôt. Priez pour ce pays. Et là, il m'a salué, il l'a compris. Parce qu'aujourd'hui, là, il partait qu'il a dit, non, c'est fait, là. Non, c'est fait, là. Vous savez qu'il comprend ce sourd ? Non, c'est fait, là. Parce qu'il y a eu en répétition, en répétition, en répétition, en répétition. Non, c'est fait, là. Et je profite pour remercier et féliciter la population de Coronti. Nous avons des bonnes informations. On refusait toutes les propositions. Toutes les propositions. Vous allez voir la main de Kagame dirait tout ça. parce que le monsieur veut. Parce que si Doumbouya reste au pouvoir 30 ans, Kagame va s'installer en Guinée. Il va avoir des entreprises, il va avoir des banques privées ici, là. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, bonne nuit. Portez-vous très bien. On se reprend des mains chans, là. En tout cas, priez pour ce pays-là. Mon message, là, ce soir, là. J'ai pris assez de temps. Je voulais faire juste 10 ou 15 minutes. Demandez pardon à Dieu pour nous. Il y a trop de corps sous terre. Il y a trop d'animaux sous terre. Des animaux vivants, enterrés. Et puis, le médicament dans la bouche. Eh ! Vous connaissez que c'est... C'est quelque chose qui est condamné par Dieu. Mais c'est 20 ans qu'ils ont mis plein de médicaments. Parce que c'est comme ça, les féticiens le disent. Vous remplissez la bouche. Vous poussez, vous poussez. La façon dont sa bouche est ouverte, comme ça, là. Nous allons rester comme ça. La bouche bée. Ils vont étaler tout en Guinée sans que personne ne lève le doigt. Dieu est puissant. Voilà pourquoi nous demandons de prier. Parce que la prière, là. La prière permet tout ça dans l'eau. Tout ça dans l'eau. Seule la prière. La prière. Vous connaissez, il y a... Je ne sais pas si c'est l'imam. Non, le miézin de la mosquée de... Comment on appelle le quartier, là. Il a demandé... Il l'a dit comme ça, hein. Mais l'imam, là. Comme je n'ai pas le dossier au complet, je n'ai rien dit là-dessus. L'imam a donné une information à des voisins. Une information à des voisins. Il a dit aux voisins, là. N'utilisez plus le petit chala qui est derrière votre maison. Non, oui. Le monsieur, là. Bala Samura. Je ne sais pas. Moi, on me l'a dit, je n'ai pas vérifié. Mais après, il a demandé parce que nous aussi, nous avons des personnes qu'on nous demandons à Konakry. Il dit là, quand quelqu'un... Quand on te dit que quelqu'un a disparu à Konakry, il faut croire. Il faut... Donc, prier pour la Guinée, prier pour... Parce que sur le laboratoire qui a prié, le laboratoire là, il est resté pendant deux ans et demi. Tama Omina. Kakebélé comme ça, c'est la deuxième fois comme ça qu'il a fait. Il a fait à Kakebélé. Maintenant, vous avez vu, ça commence à quitter l'intérieur de la capitale. un jour sur la Kankan, j'irai à Corée, et puis Masanta, chez nous, l'Abbé. Vous avez vu, la dernière fois, c'était à Soju, c'était à... Comment on l'appelle à Soju, le feu partout. Donc, on va d'abord, on va d'abord, on va d'abord, on va d'abord, à la réaction organisée, à la CIGA, IFDG, parce que c'est un mot à Miami. Je le dis, un mot à Miami, c'est un mot à Miami. Voilà, c'est un mot à la réaction organisée. Voilà, voilà pourquoi je remercie les organisateurs, on parle du tout à leur fonctionnement. Non, non, Fala, moi, moi, je suis en prison, en prison, en prison, Et à sa beauté, parce qu'il y a même un mannequin Nandé, il est vieux maintenant, à Brasser. Alors, c'est lui qui n'est pas fatigué, là. Je le vois là. Il n'est pas fatigué, lui, il n'est pas vieux. Regardez comment il a transformé la Guinée. Voilà, notre pays est extrêmement développé. Notre pays est extrêmement développé. Bonne nuit, importe, je vous crie. Sous-titrage Société Radio-Canada